Le même groupe à présent, maintenant on va passer au Wheel of Green Festival. Alors qu'est-ce que c'est le Wheel of Green ? Pour juste la petite présentation rapide, c'est un petit festival qui se déroule à Paris au mois de juin, qui existe depuis seulement 3-4 ans je crois seulement. Et c'est un festival un peu spécial puisqu'il accueille beaucoup de grosses têtes d'affiches, de sous-genres musicaux qui sont évidemment énormément de fans. Mais on va dire que c'est plus des spécialistes, on va dire des passionnés qui connaissent ce genre de groupe. Les têtes d'affiches par exemple cette année c'était LCD Sound System, PJ Hervé, donc on tape dans quand même un certain purisme musical. Et en dessous de ces gros artistes, il y a toute une rimambelle de jeunes artistes qui montent, comme Superpose, FKJ ou encore PNL, et oui l'événement PNL. Mais moi je vais vous parler de Superpose, c'est un jeune canet, de je ne sais plus quel âge, je crois qu'il a un petit peu plus de la vingtaine. Et donc c'était un concert que j'ai vu au Wheel of Green, et c'était un super concert, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. C'est logique, c'est logique, c'est mieux. Et donc c'est un artiste que j'ai découvert comme ça en voyant la programmation. Et je n'avais pas écouté l'album, j'avais simplement écouté live sur YouTube à la Gaieté Lérique. Si vous tapez Superpose live, vous aurez celui de la Gaieté Lérique qui va monter en premier. Et je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment un son très spatial, un son très coloré. Et donc je me suis dit, j'ai écouté le live, j'ai adoré le live, et j'ai été voir ce concert en connexant uniquement ce live. Et par chance, il a rejoué tout ce live de YouTube que j'avais trouvé excellent. Alors là, en live, vraiment, c'était l'accomplissement final, concrètement. C'était donc le même jeu, mais avec beaucoup plus de basses et évidemment toutes les sensations de concert. Et ce qui est bien avec Superpose, c'est que donc, heureusement que je n'ai pas écouté l'album, parce que l'album, en fait, c'est un peu plus chiant. A savoir que c'est quand même un très bon album, mais les mélodies sont relativement courtes. Alors que dans les concerts de Superpose, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on part d'une mélodie assez primaire, assez organique, et on y rajoute un peu plus de basses, un peu plus de rythmique, et d'autres textures sonores à ce son, on va dire, à ce son de base. Et ça te donne, en fait, à la fin, une mélodie qui dure 15, 20 minutes, qui peut même s'étirer au-delà. Et on a l'impression qu'il découpe, qu'il redécoupe, qu'il superpose, pour la blague, ces sonorités pour donner vraiment un set ultra solide, où vraiment on est happé par toutes les ambiances différentes. C'est très spatial, mais en même temps, c'est très terre-à-terre Superpose. On a l'impression des fois de marcher sur une banquise, des fois on est perdu dans une forêt de Norvège. Bonjour les métalleux, les bacs métalleux. Vraiment, on en a pour tous les goûts, les sonorités, les environnements. Et c'est vraiment un concert très intime, il y avait très peu de monde ce jour-là. Et c'était vraiment un concert magique pour moi. Superpose !